Au bout de deux ans, je devais s'en remonter un peu, j'avais dit qu'on allait faire un débat sur la sécurité des pieds. Et le thème, ça va être les drones, et ça va être les attaques terroristes à l'intérieur de la centrale, ce qui est anormal qu'on rentre aussi facilement dans une centrale. Et là, ça a été le niet de niet des Français, en disant, on vous interdit de discuter de ce sujet. Alors moi, j'étais président de NTW, j'ai dit, vous n'êtes qu'à lisez à la finesse des luttes européennes de faire un groupe de travail sur la sécurité, et parce que des gens, comme les Français, refusent, et c'est inacceptable. Et comme il y avait des Suédois, il y avait des Allemands, vous voyez, dans NTW, je leur disais, c'est quoi votre avis ? Alors, ils me disaient, et c'est le bureau qui m'a décidé. Et dans le bureau, il y avait plus de Français que d'étrangers. Et les Français ont eu la majorité pour ne pas le groupe de travail sur la sécurité et les droits. Et suite à ça, j'ai le souple de la vérité. Je suis partie de la tête. Il faut vous montrer que même à l'intérieur, vous voyez, c'était, il y a des sujets dont on ne doit pas parler. Alors, ils voulaient qu'on parle. Que faire en quel accident ? Vous voyez, la prise des pastilles d'osures de potassium, des trucs dévidus, tout ça. Ça, oui. Mais moi, je dis, je ne veux pas gérer l'enseignement. Moi, je veux faire des trucs en prévention. Et s'il faut renforcer la sécurité dans les centrales, s'il faut renforcer le filcage dans les centrales, s'il faut regarder qui intervient, et notamment la sous-traitance. Parce que les sous-traitances, c'est ça que le problème. 80% de la maintenance, maintenant, c'est les sous-traitants. Et, dans le tout, ils sont beaucoup de la faire. Sauf que, dans un cas d'accident nucléaire, on a eu le problème avec le schéma. C'est qu'ils ne savaient plus remettre en route des générateurs, vous voyez, pour remettre au niveau des visites. Ils sont allés chercher de force. Et nous, ça va être pareil. Puisque maintenant, la compétence, elle est dans les sous-traitants. Si demain il n'y avait pas, je vous assure que ce n'est pas les mecs qui travaillent au niveau des pourpres, etc. qui revenaient, ils vont tous se barrer. Donc voilà, ça vous explique pourquoi j'ai mis des détails. Parce que je ne dis pas plus. Autre sujet d'actualité sur lequel il va falloir parler quand même de cette compagne, c'est le traiteur à tome. Parce qu'il faut que vous sachiez que, dès que ça touche nucléaire, vous avez le traiteur à tome, qui est rattaché au traiteur à tome, mais qui est en droit. Et nous, en tant que parlementaires, quand, par exemple, il y a eu une discussion sur les limites de maximum admissible, vous voyez, ce sont les animaux en cas d'accident. Le parlement vote, mais il ne donne qu'un avis. Vous voyez, moi je suis intervenu un peu, parce que tout ce qui est radioactivité, en général, c'est une question. Mais toutes ces radioactivités de l'eau, c'était pourtant pas la directive sur l'eau. Je fais voter par les parlementaires que c'est inadmissible que les parlementaires nous donnent qu'un avis. Que les niveaux sur l'eau, en cas de contamination, sont beaucoup trop hauts. Qu'il fallait les diminuer au moins d'un facteur 100, etc. J'avais eu un vote majoritaire du parlement. Ça a été balayé par les Etats en disant que c'est ça. Parce que dans le cas du traiteur à tome, c'est ça. Et ça, on a une petite fenêtre. Parce que nous, au Brexit, et comme les Anglais font partie du traiteur à tome, eh bien, il va falloir 100 frais dans cette fenêtre pour demander à revoir le traiteur à tome. Parce que quand même, dans le traiteur à tome, il dit, alors je ne sais plus si cela affecte le 2, que le nucléaire est l'avenir de l'humanité. Vous voyez, il y a déjà des trucs comme ça, complètement les englais. Et surtout... Ça ne peut pas le traiter, en fait. Comment ? Ça ne peut pas le traiter. Tout ce qui touche au nucléaire. C'est-à-dire tous les financements. Non, civil ! C'est-à-dire, tous, par exemple, tout le budget d'HITER, à cas d'arrache, sur la fusion, ça passe par une telle, par le traiteur à tome. Quand on donne de l'argent pour les nouveaux réacteurs, ça passe par le traiteur à tome. Quand on parle d'autres sujets sur la surprise, ça passe par le traiteur à tome. Alors nous, on en discute au Parlement, mais en d'autres cas même. Et si, je vous dis les états, ils veulent rien savoir. Et qu'en plus, il y a des délissements entre les anglais et les français, et puis les anciens plus d'est. Parce que tout ce qui est Cologne maintenant, Hongrie, vous voyez Roumanie, Bulgarie, qui ont du nucléaire, eux, ils veulent continuer dans le nucléaire. Mais ce n'est plus le nucléaire français. Le PR, maintenant, c'est terminé, à part les deux de Dic-le-Moyte en Angleterre, c'est le nucléaire aussi. Les gros atomes, par exemple, en Allemagne, par exemple, sur l'Angleterre, ils font un fort signal pour, maintenant, introduire leurs réacteurs. Les réacteurs de gros atomes, qui sont plus petits que le PR, et qui sont beaucoup moins chers, parce qu'il y a plus leur forme de fournir sur le combustible. Pas de sens ou vous voulez dire quoi ? Oui, par rapport à 5,5% de l'Union Européenne, on est confronté, aussi, dès qu'il est question de contamination à 3% des aliments, dès qu'il est question de contamination à 3% de la coquille de l'eau, on est confronté à des limites de ragnome, et les limites de ragnome, peut-être en plus de celles que j'ai déjà discutées, c'est des restrictions sur l'information publique. On n'a pas accès aux informations. Et donc, ce fait qu'on se retrouve en interne, en 7% de l'Union Européenne, on n'a pas justifié pour genre de base d'écart, parce qu'on ne confirme pas toujours, sur les dossiers comme ça, qui concerne notamment la qualité de l'alimentation d'un producteur. Enfin, tout ce qui est touché à la rague activitaire, on avait même saisi la justice européenne. Moi, je ne peux pas dire à la fond, là-dessus. Et bien, on avait perdu, hein, là-dessus. Et quand je dis aux gens, parce que, je ne sais pas si vous voyez, ils ont changé les normes en cas d'excédent qu'il est. Avant, on avait les normes de Charlemagne. Et puis, vous donnez un ordinateur, c'était, par exemple, sur les végétaux, sur le Césium-137 et 134, c'était 650 m² par kg. Là, on est passé à 1 200. Vous voyez, ça a été pratiquement doublé. Ils sont plutôt idiots, il y a des niveaux dingues. Et moi, j'explique ça aux gens, ils ne se rendent pas compte. J'ai dit, mais on est en train de doubler, tripler la contamination. Comme si on ne s'attend pas à l'accident. Et puis, on m'a dit, bonjour, mais non, vous êtes en dessous des normes. C'est ce qui se passe à Fukushima, en fait. Mais à Fukushima, ils ont individué les normes. Ils ont remis les gens sur les territoires contaminés en disant, il n'y a pas de risque. Oui, et puis, on a fait des recommandations aussi. Avant, ils n'avaient pas le droit de revenir sur un territoire s'ils prenaient un ministère parent. Maintenant, c'est 20 ministères. Il n'y a pas. Oui. On est plus solides. Donc, ça conduit à ce qu'il faut vraiment arriver. Moi, j'ai une question, je ne comprends pas assez de mieux. Quand j'ai vu que Mélenchon faisait son référendum, ils ont été pas bien corrects. Vous voyez, la France est soumise. Ils font leur référendum très bien. Je trouve que c'était très bien. Mais ils ne sauraient plus demander. Demander au vert de venir. Demander au réseau de sortir du nucléaire de venir. À qui les assos, comme la PIRAT, ils savent venir ? Pour dire, bon, alors, comment on procède ? Tout le coup, moi, j'apprends qu'ils organisent au référendum. Quelques débats, ils utilisent au dernier moment de venir. Je trouve que ça va être correct. Parce que vraiment, sur le nucléaire, là, tout à l'heure, on entendait le débat. Il y a le consensus des gens. Vous voyez, ils continuent. Regardez, là-même, la loi de la transition. En mettant ce coup près, là, en disant, on ne s'en dépassent pas à temps. Et donc, on fait en fin du central nucléaire. Vous voyez, pour attendre, vers toutes les flamandries. Comme les fiches seraient. C'est complètement... vidéo, quoi. Axel, tu peux aller me chercher mieux, s'il te plaît ? C'est incroyable. Il m'entend pousser, mais non, ça. Allez ! Autour à l'amitié des corps, non, on va dire. Je crois que c'est que l'opinion nucléaire a intégré le fait qu'il y aura un accident et qu'il faut qu'il y ait des populations qui risquent d'être contaminées. Et puis, c'est tout. On ne va pas pouvoir savoir. On sait que, s'il y a un accident nucléaire, il n'y aura pas de même de populations qui vont être contaminées. Oui, et puis, on joue sur la désinformation. Vous voyez, c'est le sujet que je voulais venir, là. Vous voyez, quand j'ai été élu des victimes, c'était 2009. Et les verres avaient fait passer un mouvement, par rapport, pour dire qu'ils allaient s'occuper des victimes de Jean. Jean, je crois. D'être insistant. Quand j'ai eu cet amendement, je suis allée voir les gens de la commission, pour dire qu'est-ce que vous faites sur les victimes de Jean. Et je suis allée sur place plusieurs fois, et j'ai vu qu'il y avait à peu près un million et plus de personnes qui vivent en port, en zone, en compénie. Il y avait un village qui s'appelait Mon Goff, je l'ai visité de la région, où il n'y avait rien. Alors, je ne sais même pas rentrer dans un sable chéri. Et j'avais des gens de la commission. Pour un certain, il y avait une perle, qui était quelqu'un de très pro-nucléaire. Mais en même temps, vous savez, c'est bizarre, voilà. La vie se sont de rencontre. Quand il a eu les conditions, dans cet hôpital, il me dit qu'il y a quelque chose. Et je rencontre, il y avait une parenthèse. Il y avait un projet, qui s'appelait, le Centre Ecologie et Santé. Comment soigner ces gens ? Comment savoir pourquoi ils sont malades, etc. Sur ce Centre Ecologie et Santé, on se dit un peu plus tard. Il y a vraiment un truc. Là, je vais la faire jusqu'à ce que je vois. Ok. Ah ouais. C'est juste sensible. Elle a fait ma proprement. Donc, là-dessus, on montre un projet. Alors, c'est tout un truc, la condition, après l'offre, tout ça. Merci. Et, on montre un projet, qui répond au projet ? Le Céva, Arriba, tout le nucléaire européen. Moi, je ne veux pas que ce soit eux. Et donc, on a fait le forcing, on est arrivé pour que ce soit l'équipe de l'Université d'Assemblée. Parce qu'il y avait des compétences politiques qui ont voulu que ce soit les Ukrainiens, qui gèrent ça et le faire ça. Donc, on arrive au bout de trois ans. Quatre millions pour équiper l'hôpital, pour faire une serre, et pour faire un incinérateur avec film. Vous boulez tout le bois pour l'amitié parce que les gens bouillent le bois et tout le bois. ça ne contamine tout le bois. Et on arrive au milieu il y a deux mois où l'hôpital est copropriété. Alors, l'hôpital, je l'ai vu, parce qu'il y a tout. Vous voyez, pour faire le drapeau, pour faire des entreprises pour l'amitié, parce que dans les champignons, vous voyez, on est 32 ans après, ils sont contaminés, comme la population est pauvre, ils vendent encore au bord et un truc, vous voyez, des mirtilles, des trucs, je ne vous dis pas, c'est des vraies sens radioactives. Bon. Et ensuite, 4 000 gamins. Donc, des gamins qui sont la deuxième génération ou la troisième. Et ces gamins, ils ont des problèmes d'hypertension, ils ont des problèmes cardiaux, ils ne peuvent plus faire du sport, ils ont des problèmes de psychosocialité. et ils nourrissent, ils essaient de regarder l'origine de ça. Parce que, vous voyez, c'est lié, alors il y a une part liée à la contamination, puisqu'il y a encore des produits contaminés, des carottes, etc. Même dans une autre région, il y a encore du lié entre 100 et 1 000 pèqueraines en scission, par ligne de lait, 32 ans après. Donc, je vois les boutons, parce qu'ils ont trouvé que le vœu de plus, vous voyez, ils doivent diminuer dans l'intention assez importante de la quantité. Mais dans les campagnes, ils ne savent pas. Donc, quand on a innouvelé ça, j'avais des larmes qui font. Vous voyez, j'ai commencé en 2009, et bien en 2017, on a innouvelé en 60. C'est pour vous dire, vous voyez, à l'écuteur européen, parce que c'est juste une petite parenthèse, en 5 ans, on essaie de comprendre le système. Et après, une fois qu'on a bien compris le système, on peut compter les projets. Si je n'avais pas été derrière ce projet, avec Yuri, Bénédicte, vous voyez, qui était une fille de la conférence, tout ça, avec la fave et tout, ben, on ne pouvait pas faire ça. Et là, maintenant, en Suisse, c'est 4 000 m1. Alors, qui est fou furieux contre ça ? L'IRSN. Vous voyez, le mec que vous avez vu, parce que eux, je n'ai pas voulu qu'ils soient dans le système. Le CEA, il voulait être dans le système, je n'ai pas voulu qu'ils soient dans le système. Et l'emplassadeur de France, en Ukraine, est venu taper à la porte, en disant, comment vous avez obtenu ces fonds de la Commission européenne ? Ça devait passer par l'emplassade de France, parce qu'il fallait intégrer les RSN de CEA. J'ai dit, vous sortez, parce que moi, je préduis. Vous sortez, vous avez fait plein d'études financées par l'euro, parce qu'eux, ils ont dépensé encore plus de 2 millions d'euros par les études, et elles sont toujours plus financières. Ils n'ont sorti aucun rapport à l'activité, alors qu'ils ont été financés par l'Europe. Et vous voyez que là, les députés verts, grâce à nous, il y a au moins maintenant des équilibres indépendants qui se font, et il y a encore, on a fait la serre, j'aime faire de serre, il y a des 2 millions d'euros, parce qu'il faut que les gens bouffent la rue froid, les propriétaires sont encore contaminés, vous voyez, toutes les carottes, les tomates, tout ça, c'est encore contaminé. Donc au moins, on donne ça aux écoles, vous voyez, aux femmes enceintes, pour au moins aller un repas par jour avec des aliments enceintes. Mais c'est pas simple, c'est vrai. J'ai jamais ma vie aussi courante pour ça. Vous voyez, quand on a fait cette serre, tout ça, il fallait quand même aussi trouver des gens capables de gérer la serre. Ils nous demandaient de l'argent pour gérer le serre. Alors qu'ils en vendent, vous voyez, le deal c'est 20% pour les enfants, il leur reste une bande. Mais c'est tellement connu qu'ils disaient vous donnez l'argent pour faire fonctionner le serre. Après, ils ne faisaient que des tomates. Je ne veux pas que des tomates. Les gens ne mangent pas que des tomates. En fait, il faut être derrière. Mais, vous voyez, c'est pour vous dire ça, c'est une république qui est verte. Personne ne sait d'ailleurs. Et bien, c'est le projet Financoff avec un numéro de ski financé par la professe européenne. Et pour vous dire, quand je vous parlais d'un coup, celui-là, qui est un pro-nucléaire, un cas, on a donné 600 millions d'euros quand même l'Europe pour Chardonnay. Vous voyez, les racteurs, on sait les racteurs, etc. Et bien, elle patine, pour moi, c'est le plus gros projet que j'ai fait de la vie. Parce que, j'ai mis plein de millions sur le racteur, et là, j'ai vu que on suivait des doses. Vous voyez, on suivait des femmes enceintes. vous savez, au moins, le vent pouvait aider, vous voyez, dans le soin et la reconnaissance. Et maintenant, j'en ai 4 ou 5 à la commission, mais qui me suivent surtout. Alors après, il y a l'île au Kyrgyzstan. Parce que, là-bas, je suis spécialisée dans la capitale. Pourquoi le Kyrgyzstan ? J'aurais dit, mais pourquoi, parce qu'on a besoin de vous. Il y a 80 milles de ramions qui ont été gérées par les Russes pour fabriquer la bonne patrie. Et, les Russes sont partis en 68 et ils ont tous les sortes. Et le Kyrgyzstan est devenu indépendant et ne veut qu'en 4 ans. On a besoin de vous parce qu'on est prêt à donner du pognon pour réhabiliter ces milles. Mais il nous faut quelqu'un qui connaisse et qui sache parler aux autorités. Bon. J'y vais avec les gens d'adoption. Et, là-dessus, alors sur 90 milles, ils s'en réhabilitent sec avec le Kyrgyzstan, le Kyrgyzstan, et là, on va faire ça. Le seul pays à compter démocratique parce que les autres c'est une tête j'arrive en bas, et, alors, c'est avion, caca, parce que c'est des mines, c'est pas, vous voyez, vous vous prenez compte. Très beau pays d'ailleurs, des chevaux, il y a des bourses qu'en fait, on est vraiment dans les pays, tout ça. Et on voit une immense mine, beaucoup de mines quand même, vous voyez, avec des galets, tout est ouvert, il y a des résidus hyper agroactifs où il n'y a même pas de couture, les animaux se baladent, les gens se baladent, et dans le parc du village, eh bien, c'est construit sur des résidus agroactifs. Donc moi, je lui ai répondu à ma mère, elle disait, et les gens sont là, ils discutent, et tout. Bon. Réunion. C'est vide. Donc j'avais des gens pas comme ça, c'est du coup. Et, le maire, elle fait un bon truc des autorités, et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Alors, ils me disent, eh bien, on veut de l'argent pour réalité, parce que c'est nous, radioactifs, c'est un changement climatique, avec le changement climatique, ça érode, et maintenant, tous ces bousons sont en train de partir dans la rivière, cette rivière va au Fergana, qui est beaucoup plus bas, et qui est le grenier, appelé, de toute cette zone de turpinistance, l'Ekista, etc. Et ça va créer une guerre, parce que tout va être fait. Donc il y a urgence, vous voyez, à faire de sorte, parce que c'est tout radioactif, reste un dossier. Et l'Europe nous dit, voilà, il nous faut 85 000 euros. L'Europe en 1916, et il faut convaincre les Coréens, les Japonais, les Etats-Unis, etc. Alors, les Russes, on n'entend plus parler, ils sont partis, ils ne veulent plus les faire en parler. alors, je ne fais rien, mais moi, il me faut des doutes. Je veux savoir les effets sanitaires dans la région. Parce que vous vivez dans un village, parce que, si vous savez, les locaux qu'il y a, tout est, et le Yéloquet, il est là, vous voyez, ils sont dans les locaux, rien n'a été en fait, parce qu'on est en train. Là, tous ces gens-là, ils sont contaminés, votre flotte est contaminée, les aliments sont contaminés, c'est quoi les effets sanitaires ? Et, alors là, j'ai le maire qui me dit, vous n'êtes pas des effets sanitaires ? Ah, mais j'ai dit, c'est génial. J'ai dit, vous, il est dans le responsable sur la santé ? Alors, vous savez, c'est typique, du souléthique, c'est horrible, c'est pas complètement quitté, vous voyez, le lien avec le souléthique, il me dit, mais, il ne faut pas prendre sonitaire. Ah bon ? Alors, vous pensez que je ne veux pas qu'elle ait promené un châtonnier qui est connu, alors qu'il n'y a pas de problème sanitaire, et vous me dites que ça va entraîner une guerre, ou faire ganard, parce que c'est un grenier un dé, et ça va être contraigné. Il faut se dire qu'il n'y a pas de problème sanitaire, mais tout va bien. J'ai fait ce voyage pour rien. Alors là, pas d'ici à bord. Non. Parce que les gens de la côte sont fait taper un peu comme ça. Ah, je disais, moi, je n'ai pas fait les 10 km, on m'entendait dire, elle n'a pas commencé. Alors, on va visiter l'hôpital. Alors, ils me disent, ah oui, c'est interdit. Je lui dis, vous demandez une députée européenne de venir, et je ne peux pas visiter l'hôpital, c'est interdit. Chauffeur, interprète, tout ça, on va visiter l'hôpital, et les gens qui veulent venir, ils venaient à moi. Bon, les mecs, ils comprennent pas de ce mot. Donc, j'ai mon chauffeur, je prends la voiture, 7 personnes de suite, et on va à l'hôpital. Et à l'hôpital, le directeur, encore conseil, le soviétique. Je lui dis, mais expliquez-moi, est-ce qu'il y a des problèmes sanitaires, est-ce qu'il y a des cancers, où est-ce qu'on en est ? Ah bon, il n'y a pas de cancer. Ah j'ai dit, il n'y a pas de cancer. Et comment vous évaluez les cancers ? Ah bon, il n'y a pas d'appareil radio. Ah bon, si vous avez un hôpital, il n'y a pas de radio, et alors, il n'y a pas de cancer. Non. Bon, alors, vous ne m'intéressez pas, je me vois la responsable de la maternité qui est à l'hôpital. Je vois les gamins. Vous voyez, les bébés, ils ont une naissance. Alors, pareil, quelqu'un qui me dit, ah mais, je ne sais pas si elle est disponible, je me dis, elle sera disponible. vas-y, c'est européen, je veux l'avoir. Alors, hop, je vais l'avoir. Et là, c'est une femme qui me dit, ah ben, vous voulez que je vous dise, il y a à peu près 3 gamma sur 10 qui auraient de malformations. Et là, j'ai trouvé les résultats. Alors, c'est tout par papier, c'est sympa, mais je me dis, voilà qui m'intéresse. Alors, vous pouvez me dire quel type de malformations c'est mieux, vous allez visiter. La maternité, vous verrez les gamins. Alors, il y avait tous mes mecs là, c'est le directeur, il était là, je lui dis, ben, on va visiter. Et là, il y avait des gamins, vous voyez, il y avait des maloreilles, il y avait des gamins avec un oeil, il y avait un petit peu, et j'ai dit, pas de problème sanitaire. Donc, je veux avoir toutes les données. parce que toutes ces données, parce que toutes ces données... C'était quand ça ? D'à quelle époque ? C'est maintenant, là, je suis allée il y a un mois, là. Il y a un mois, mais c'est pour vous expliquer ce qu'on vit en tant que député emploi. Et puis, la durabilité de la pollution. Exactement. Et la femme, elle me dit, ok, je vais vous donner tous les trucs. Puisque j'ai dit, j'ai besoin d'avoir tous vos fiches. Il faut qu'on sache, sur une année, il y a 500 naissances, par exemple, dans cette ville, 500 naissances, combien de malformations, quel titre de malformations. Et là, je peux me bagarrer. Mais de me dire, il n'y a pas de problème sanitaire, et vous voulez trouver 85 millions d'euros, et il n'y a pas de sur. Alors, les membres de ma commission, j'avais une femme, qui est remarquable, la directrice de l'Union Européenne, qui est là-bas, elle m'a dit, j'avais jamais vu des gens comme vous. Mais, c'est comme ça qu'on est les mères. On connaît notre sujet, on demande des trucs, et là, j'ai l'été du carré. Alors, quand je vais les donner, en octobre, il y a une réunion à l'autre, qui a pris une advio pour obtenir des fonds. Mais les fonds, je ne peux pas garder pour les autres filles, que si, j'ai les deux décennies. C'est la commission, parce que sinon, ils se démerdent. Vous voyez, c'est ça, c'est ça, à la fois, l'ambiguïté de la commission, c'est la commission. Vous voyez, il ne va jamais dire, euh, l'extraction du uranium a des effets. Vous comprenez ? Ça les empêche de dire ça. Mais là, je leur ai dit, moi, si je n'ai pas ça, je ne bouge pas. c'est la commission. Alors voilà, c'est pour vous expliquer un peu, vous voyez, ce qu'on fait, et la bagarre qu'on peut avoir. Et, les réussites qu'on a obtenues aussi, parce que dans le coffre, on voit, c'est une belle réussite, quand même des belles. Alors, on va le suivre, on fonctionne, etc. Mais maintenant, la commission est bénéficiée pour, vous voyez, le suivi sanitaire à la population. Parce que le contrat a dû s'arrêter maintenant, ben, il est recommandé. Mais, envers les producteurs, hein ? Donc, ça veut dire, au sein de la commission, qu'on commence à connaître les gens, que vous avez une crédibilité, que vous avez des gens-là, et que vous suivez. Et ça, je trouve ça, vous voyez, dans mes réussites, j'en ai deux ou trois, j'ai la plaque de thérapie, vous savez, c'est comment soyez avec des virus, que j'ai développé sur le plan européen, c'est toute la partie radioactivité, vous voyez, toute la partie de protection des gens, mais là où je trouve qu'on n'est pas bon, c'est maintenant en France, quoi. Parce que sur le plan européen, on est dans un peu des pays de l'Est, des ex pays de l'Est, l'Espagne, ils arrêtent, l'Italie, ils arrêtent, l'Allemagne, vous avez vu 2022 terminée, c'est la France qui est très problématique. La terminée, la France, non, terminée, l'industrie luminaire, dans l'Allemagne, a un autre, des autres tubes, des réacteurs, réacteurs de fusion, avec beaucoup de trillions, et, et, euh, ouais, allez, voyons, allez-y, moi j'ai quand même une question, c'est que le nucléaire, c'est jamais fini, en fait, c'est-à-dire, on dit, en Allemagne, ils arrêtent en 2022, mais qu'est-ce qu'ils font de leurs déchets, qu'est-ce qu'ils font du, qu'est-ce qu'ils font des cibles, et, même, quand on dit l'arrêt du nucléaire, c'est, c'est, c'est pas vrai, parce que le nucléaire s'arrêtera dans, quelques centaines de millions d'années, en étant optimiste, si on arrête maintenant. Donc, c'est, c'est, la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait si on arrête, parce qu'on arrête la production, qu'est-ce qu'on fait si on reste ? Qu'est-ce qu'on fait si on reste ? Qu'est-ce qu'on fait si on reste ? Parce que même le projet de mur est absurde au point de vue industriel, parce qu'il est prévu pour fonctionner 100 ans, mais dans 100 ans, les déchets haute activité, ils seront toujours haute activité. Oui. C'est-à-dire, mais il n'existe pas d'usines qui restent en état sur 100 ans. Ça n'existe pas. C'est, et alors sur beaucoup plus, c'est absurde. Oui, alors, mais vous avez raison, sur le problème des, qu'est-ce qu'on va faire sur les déchets radioactifs, et même le démontèlement ? Vous voyez, il faut prendre les problèmes apparents. Oui. Quand je dis arrête nucléaire, c'est déjà arrêter les réacteurs. Arrêter Fessenal, arrêter Catelor, arrêter Trikestin, le budget, les vieux réacteurs. Bon. Ça, pour moi, c'est indispensable, parce que plus ça vieillit, plus il y a de la corrosion, plus il y a des risques d'accidents. Bon. Mais, on était sur 2025, puisqu'on avait la loi sur la transition énergétique, pour dire 2025, 50% de réacteurs. Là, on voit que ça a reculé. Nicolas et Clot, avec la clique, et Philippe et moi, qui reviennent du nucléaire, disent 2035. On n'a toujours pas arrêté. Un seul réacteur. Ça, c'est à côté. Après, il y a pas de la gestion des déchets. Et je dirais parallèle, démontalement. C'est à côté. Il y a pas de calendrier sur le démontalement. Le seul qu'on a démontré, c'est un peu pénéliste encore, c'est pas la fidélité. C'est pas fini. Et quand on demande le coup, c'est des copains qui sont arrêtés du pénélisme. Quand ils demandent à EDF, le coup, déjà passé et il va venir. Quand la présidente de l'agriculture, justement, c'est le département, demande le coup à EDF, c'est votre coût. On sait même pas combien ça coûte tout le temps. Et là, maintenant, on est parti sur encore une dizaine d'année, mais ça n'avance pas. Donc, les graphiques de gaz, enfin, tous les directeurs, c'est toujours pas là. Et après, la gestion des déchets. Et c'est là où, pour moi, je suis d'accord avec vous, c'est un truc qu'il faut absolument décheter. Parce que, d'abord, stocker à 600 mètres de profondeur est une catégorie de déchets, parce que, vous voyez, je suis beaucoup intervenue là, ce soir. J'ai visité 8 vies, qui a un site de stockage de déchets américains militaires. Vous savez, j'étais à l'écouté, je vais utiliser de plus. Là, on me disait, c'est génial, c'est dans une ville de 6 à 600 mètres de profondeur. J'arrivais, c'est vrai, c'était assez impressionnant. Tout était passé au rhétorisme. Parce que, pour eux, leur peur, c'était l'extérieur. Vous voyez, c'était le projet. Et donc, ils passaient les fûres au rhétorisme. Si jamais ils croyaient quelque chose qui était différent d'une ferraille, le fût était mis de côté. Et ils devaient trier. Là, quand je le faisais, alors, c'était des déchets de moyenne à piste. Je descends à 620 mètres de profondeur et là, vous voyez une mise de sel. Au bout d'un moment, vous avez une mise de sel qui recouvre les fûres. Donc, quand je vous dis réversible, réversible, Qu'est-ce qu'il y a eu il y a un an ? Un centi, plus de 2 milliards, pour nettoyer, je ne sais pas qui, ils ont des pédescentes, vous voyez, mais c'est ainsi. Ça, c'était WIP. Donc, stockage, ça a merdé. You can taste site d'encontre, aussi de stockage, mais là, c'était pas complètement en profondeur, mais pas en surface non plus. Et là, pareil, c'était dans Bluetooth. On disait il n'y a jamais eu l'eau. Eh bien, il y a eu des infrastructures. En plus, c'était contre, le sénateur était contre. Arrête, j'ai eu plein de petites. Donc, et après, je me fais en Suède, visiter les sites dans le rallye, écoutez, j'avais un parapluie dans les fils de Suède. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi mon fils en Suède n'était pas plus dur, parce qu'on descendait, alors c'était moyenne activité, ce n'était pas offert. Eh bien, ça fit, vous voyez, il y avait des infiltrations de partout et je me disais mais, comment on serait-il garanti qu'au bout de 100 ans, 200 ans, 300 ans, vous voyez, vous restez étanches, ça va compter une idée quand même, puisqu'on était sous l'eau. Donc, je n'y crois pas. Michel, actuellement, il y a une grosse répression à Bure. Oui. Est-ce que vous, en tant que commission, vous pouvez intervenir ? Enfin, maintenant, les gens de Bure n'ont plus aucun matériel pour, par exemple, se joindre. en tant que commission, on leur a enlevé tous leurs téléphones, tous leurs ordinateurs, on les a chassés des endroits où ils étaient, ils n'ont plus rien. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès du gouvernement français en tant que commission ? Mais moi, je ne suis pas à la commission. Je ne suis pas à la commission. Je suis au Parlement. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est demander à ce qu'il y ait une délégation parlementaire, vous voyez, pour aller sur le site et puis montrer qu'il n'y a pas accès à un débat démocratique. La commission, si elle s'intervient, il faudrait qu'il y ait un non-respect, vous voyez, de critères européens. Alors ça peut être aussi sur un débat, sur... Mais le problème, il faut quand même que vous sachiez, c'est que la directive européenne sur les déchets régionales encouragent le site de stockage en profondeur. Encourage le site de but ? Le site en profondeur. C'est bon pur ! Mais ils disent, la solution, ça sera l'entendosage en profondeur. Donc on n'aura pas beaucoup de soutien de la commission. Au minimum, c'est pendant la campagne des européennes d'en faire un déploie chaud d'un grand air, notamment pour revenir sur cette directive, en faisant le mur par exemple, exemple... en profondeur. Oui. Moi je pense que, il va falloir... Ah, il faut que j'arrive à la campagne, mais je pense qu'il y aura, je ne crois pas d'une idée, mais il faut quand même qu'on montre que ce stockage d'auvure, c'est vraiment un autre sens par rapport aux générations futures, par rapport à l'argent, c'est 35 milliards, et tout à l'heure, moi j'étais pour, justement, sur une eau, bon, s'il veut rester, qu'il reste, mais à ce moment-là, qu'il se bagarre et qu'il y ait des sites de surface, ou subsurface. Parce que, vous avez un site de surface, alors ils ne veulent pas en parler, mais moi je suis pour les sites de surface. Pourquoi ? Alors, après, les centrales, c'est toujours la faute. Mais pourquoi je ne fais pas ? Parce que, je l'ai vécu, à Canerache, il y avait des fumes, qui s'étaient fissurés. Mais, on le voit, les fumes sont fissurés, vous voyez, il y avait de l'eau qui sointait, vous voyez, etc. On a repris ces fumes, on les a reconditionnés, etc. Maintenant, vous avez ça, ça s'emmène de profondeur, vous allez voir comment. Donc, vous voyez que là, et en même temps, je me dis qu'on va transmettre un relais, vous voyez, pour des gens qui vont contrôler en permanence ces sites de surface, ou de sous-surface, ou de sous-surface, sous-surface, vous voyez, il y a quelques domaines de profondeur. Mais c'est une accessibilité facile. Alors que, si ça va être de profondeur, attendez, il faut des trucs dingues. Moi, j'arrive, parce que quand vous voyez la technique, plus c'est les ascenseurs, si jamais il y a une pollution, une explosion, parce qu'en fait, le grand risque, c'est l'explosion. Non, ce sont aussi des transports nucléaires de la Russe, un bouc, un porte-à-mourc, et un ferroviaire, un perlable, et il est possible d'épargner ces transports par des verres françaises, par des verres françaises. Il est possible d'épargner ces transports. On sacrifie complètement l'obligation, parce que là-bas, les gens ne sont plus trafiqués quand ils reçoivent de la famille le week-end. Les plaques de matriculation sont prises en son temps. On leur demande constamment pour vérifier leur identité, pour travailler, etc. Moi, j'y suis allée pour mettre soin, mais j'en fasse. Ce n'est pas très moindre. Et là, c'est une région qui va être semestrée. Et ils savent, c'est pour ça, qu'il a été venu en bateau et content. C'est ça aussi. On leur avait annoncé que ça allait être un centre d'enfouissement. À la base, on m'a dit que c'était un centre d'expérimentation sans beaucoup de détails, en approchant un peu les municipalités. Donc, ils savent bien et comme ça sera enfoui, ça sera enfoui avec impossibilité de vérifier quoi que ce soit. avec le cyclisme, ce qui est arrivé, l'incendie, l'hydrogation, etc. qui sera mal contrôlable. Donc, c'est une région qui sera... Oui, mais il faut bien leur expliquer c'est qu'ils sont à la fois en face d'un site de stockage de terrain et un stockage de surface. Parce qu'avant que ça aille sur le terrain, souvent, c'est... Alors, si on parle du moche, etc. mais ça va être stocké en surface. Après, il faudra le traitement parce qu'il y a les fûts qui ne vont pas être acceptés. Il va bien falloir qu'on les traite sur place. On va prendre ces fûts pour les ramener à la hague et pouvoir partir. Ils aiment bien être content. Hein ? Ils aiment bien être content. Oui, non mais... Donc, il va y avoir toute une installation liée au nucléaire, hein ? C'est... C'est... C'est démoralisant. Moi, je propose... Enfin, j'ai une idée comme ça. C'est... C'est par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que ce site, qui est prévu pour 100 ans, ça me semble tout à fait stupide. Il n'existe des sociétés françaises qui s'appellent les eauquins. C'est ceux qui ont plus de 300 eaux. Il suffit de fournir les implantations de ces usines-là, ou de ces entreprises-là, et leur transformation sur les 300 eaux, pour montrer que c'est absurde de projeter, de pouvoir prévoir l'évolution à 300 eaux. C'est absurde. Et à 100 ans, c'est absurde aussi. la Syrie, à côté, le Vienne, à côté de laquelle j'ai habité, elle a changé le site à chaque fois. Je veux dire qu'on ne peut pas conserver un site de production pendant des centaines d'années. même si on reste dans le même village, on a besoin de s'étendre, on a besoin de changer de bâtiment, on a besoin de refaire les machines, on a besoin de tout un tas de choses. et ça trouve que, en fait, c'est pas possible de garder stable quelque chose pendant 100 ans. Oui, mais 100 ans, c'est de fermer le site. Parce que, si tu veux, leur idée, c'est de dire pendant 100 ans, ça sera réversible et après, on bloque tout et c'est irréversible. Mais il faut en freinir. Mais il faut en freinir. Quoi ? Il faut continuer. Mais est-ce que ce sera pas possible ? Mais bon. On ferme tout. On ferme. On ferme. On ferme. Et on oublie. Et on oublie. Et le problème, c'est comment on va transmettre la mémoire, parce que ça, c'est un vrai problème, qu'à 60020, il y a des déchets, et qu'après, ces déchets peuvent se détériorer parce qu'il peut dire... Moi, je prends, là, la grande chauvet, 36 000 ans. Ben, 36 000 ans, c'est des déchets qui vont à plus de 100 000 ans. Donc, je leur ai dit, regardez ce que ça fait. La grande chauvet, où on voit les emprunts, les trucs, tout ça, 36 000 ans. Là, on va mettre des déchets pour 100 000 ans. Qui peut dire ce que ça va à dire ? Donc, ça, c'est, je trouve, c'est irresponsable. On prend une responsabilité. Et donc, je pense que dans la campagne, il faut qu'on remette le nucléaire, il faut qu'on remette le nucléaire. Alors, bien sûr, on va développer des énergies de l'eau, là. Vous voyez, moi, j'étais co-rapporteur sur les énergies de l'eau, là. On est à 32 %. On a, c'est baguette pour les filles, qu'est-ce que c'est énergétique, tout ça. On a fait notre job, monsieur le débat. Mais sur le nucléaire, là, quand même, il faut qu'on arrive à convaincre des gens qu'il faut se bouger. Vous voyez, sur le gaz de justice, on a une grande chance qu'il faut bouger. Sur le MD, on a gagné des compagnes, là-dessus. Sur le glyphosate, on est en train de gagner, là-dessus. Alors, sur l'UTL, il y a une espèce de choc de flot pour dire qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on la gagne, cette campagne. Tu disais tout à l'heure que la France est la France qui bloque avec beaucoup de décisions et des guerres. Oui. On a parlé au début avec le film, etc., on a beaucoup parlé de conflits, d'ancienneté, de secrets défense. Je crois que nous, les Verts, revenir un peu à nos anciens combats et justement, en parler quoi. Essayer de divider au maximum et la campagne pour les Européennes ça fait une occasion de dire ce qu'il en est, ce que ce soit, ce qu'ils risquent de se passer avec le crime, avec toutes les actions qu'il pisse et avec tous les combats que les guerres européens n'avaient pas parce que c'est vrai que, quand je parlais tout à l'heure des animés, j'ai demandé de confronter à ce problème de déclenchement depuis plusieurs années, les gens oublient quoi. Ils n'ont pas l'important toujours la bouche, ils ont l'impression de raconter un petit peu. Mais je crois que là, il faut remettre une bouche. C'est l'autre combat, la limite, beaucoup d'entre nous ici, ils sont devenus un peu écolo par rapport au monde, c'était un peu, c'était un peu, les années 60, ils sont intéressés vraiment à enlever beaucoup d'entre nous. Je crois qu'il faut revenir autour d'entre nous, et ça, c'est son état. Oui. Allez, les dernières questions parce qu'on peut dire qu'il faut... La Croque Chauvet, c'est un exemple d'exemple. Oui. Merci. Eh oui, moi, j'habite là droit, tu sais, l'Ardèche, c'est à côté. Et la Croque Chauvet, 36 000 ans, pour les gens, ça fait très loin. Maintenant, on a des photos de la Croque Chauvet dans les photos de la Croque Chauvet Non mais, pourquoi j'ai voulu maintenir ? Je trouve que c'est très important pour cette manière parce qu'il y a des enjeux énormes. Quand j'ai... Je suis à la Fukushima, je ne sais pas combien de fois, quand je vois l'errance après... Voyez le... Comment les gens sont complètement traumatisés par ce qui se passe, qu'il n'y a plus d'avenir. Et nous, l'écologie, c'est la vie. Donc la vie, ça ne peut pas aller avec le nucléaire et pourquoi la mort. Et c'est des choses simples que les gens sont capables de comprendre ça. Et en plus, on a des alternatives. C'est pour ça qu'il faut que j'ai remarqué. Tout à l'heure, je vous ai raconté des anecdotes d'Ivancov parce que moi, je l'ai profondément vécu dans ma chair, de voir comment on peut aider ces gens-là pour qu'ils aient mieux comprendre ce qui se passe, tout ça. Mais que Tchernobyl, c'est loin d'être fini. Alors, c'est fait une sacrifiée des gens, mais surtout, c'est le fait de ne pas reparler des sacrifiants du commerce. Voyez ? Et le fait de dire on suit ça, on suit ça, ils sont malades, on veut comprendre le pourquoi, ça remet en actualité cette problématique-là. Voilà, mais ça, c'est des pourquoi. C'est parti ! parla, c'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas parla, c'est parti ! Je peux pas faire et c'est parti ! Je peux pas faire